Bonjour à tous, suite du cours sur l'analyse bivariée, on voit maintenant la régression linéaire. Je vous conseille pour cela de regarder au préalable les vidéos numéro 15 et 13. L'inventeur de la régression est Francis Galton au milieu du 19e siècle. Il parle alors de régression vers la moyenne. Par exemple, les enfants de personnes de grande taille ont eux-mêmes une taille en moyenne supérieure à celle de la population mais inférieure en moyenne à celle de leurs parents. Le principe de la régression consiste à approcher une variable à partir d'une variable qui lui est corrélée. Par exemple, on va chercher à expliquer la variable y en fonction de la variable x. On va calculer par exemple des valeurs prévisionnelles de y en fonction des différentes valeurs prises par la variable x. En toute rigueur, j'aurais dû vous dire que la régression consistait à approcher une variable à partir d'une ou plusieurs variables qui lui sont corrélées. Et on a donc une variable toujours y que l'on va chercher à expliquer en fonction de x1, x2, x3, x4, x5, etc. Et plus on va avoir de variables explicatives et plus on va pouvoir expliquer une partie importante de la variable y. En statistique, on appellera y la variable à expliquer ou variable dépendante et les différentes variables x1, x2, x3, x4, x5, les variables explicatives, donc les variables indépendantes. Attention toutefois au niveau des interprétations. On a pris le temps dans les deux ou trois vidéos précédentes d'expliquer qu'il fallait prendre un certain nombre de précautions. Si on prend l'influence par exemple de x1 sur la variable y, est-ce que x1 est bien la cause et y la conséquence ? Est-ce qu'il n'y a par exemple pas d'autres variables qui va influencer simultanément x1 et y ? Est-ce qu'encore cette variable, cette relation n'est pas liée au hasard ? Enfin, est-ce que tout simplement il n'y a pas un effet inverse également ? Est-ce que y ne pourrait pas elle-même influencer x1 ? C'est la première chose à regarder. Deuxième chose, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de corrélation entre les différentes variables explicatives, entre les x1, x2, x3, x4, x5, sinon cela complexifie l'analyse. Enfin, il faut s'assurer également que les différentes variables ont été correctement mesurées. Passons à la régression linéaire maintenant. La régression linéaire, c'est un cas particulier où le lien entre la variable à expliquer est là où les variables explicatives est une fonction affine, c'est une droite. Donc s'il y a une variable explicative, on aura une équation du type y égale ax plus b. Et si on a par exemple trois variables explicatives, on aura y égale a1, x1, plus a2, x2, plus a3, x3, plus b. On voit souvent dans les bouquins de statistiques des bêta, bêta1, bêta2, bêta3. Faisons preuve d'humilité et ajoutons un terme d'erreur, plus epsilon. Epsilon indique ici que notre prévision n'est pas parfaite. Si par exemple on remplace x par une valeur quelconque et qu'on fait une prévision pour y, eh bien on accepte que notre prévision ne soit pas parfaite et donc on ajoute plus ou moins epsilon. Pour modéliser la relation linéaire entre x et y, la méthode d'ajustement la plus utilisée est celle des moindres carrés. Vous voyez ici un exemple de tracé, vous avez un petit nuage de points, chaque point représente un individu qui a des coordonnées sur x et sur y et l'idée c'est de tracer la droite qui représente le mieux ce nuage de points. Regardons de plus près les propriétés de cette droite. Cette droite tout d'abord passe par le point G, le point moyen, qui a pour coordonnée donc la moyenne de x et la moyenne de y. Ensuite, cette droite a pour propriété de minimiser les sommes des écarts au carré entre chaque point et la droite. Vous voyez, j'ai indiqué un petit plus et un petit moins. Il y a des points qui s'éloignent vers le bas par rapport à la droite, il y a des points qui s'éloignent vers le haut. Les écarts positifs et les écarts négatifs risquant de s'annuler, on met chacun de ces écarts au carré et donc on va chercher la droite telle que la somme de ces écarts au carré est la plus petite possible, d'où le nom donc de moindre carré. Vous avez compris le principe, l'application est encore plus simple. y égale ax plus b dans l'équation de la droite des moindres carrés. Pour calculer a, on a juste à faire covariance xy divisé par variance de x et pour calculer b, on fait la moyenne de y moins a fois la moyenne de x. On obtient donc ainsi l'équation de la droite de y en fonction de x. Sachez qu'on peut aussi calculer la droite d'ajustement de x en fonction de y, ce que l'on ne développera pas dans cette vidéo. Vous les avez reconnus, mais je vous le dis quand même, a c'est le coefficient directeur de la droite, c'est-à-dire la pente. Si a est égal à 4, par exemple, ça veut dire que lorsqu'on avance d'une unité sur x, on monte de 4 unités sur y. Et b, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le point où la droite croise l'axe des ordonnées. La représentation graphique pose problème lorsque les données sont pondérées. On n'a plus les informations qui concernent les individus un à un, puisqu'on les a regroupées, et donc on ne peut pas représenter un nuage de points où chaque point représenterait un individu. On se sert donc dans ce cas-là du tableau de contingence et on va reporter les différentes cases du tableau avec des coordonnées en x et en y, et on représentera donc les effectifs avec des disques qui seront proportionnels justement à la taille de ces effectifs. C'est quelque chose qui est assez rarement utilisé et que je ne vous demanderai pas de faire. Reprenons le même petit exemple d'application que dans les vidéos précédentes. On a ici donc un tableau qui croise le temps moyen par jour passé devant la télévision en heure et yj, le nombre de romans lus l'année passée. Ces données sont des données groupées. Elles concernent 415 individus qui ont été interrogés à la sortie du salon du livre. Il s'agit d'une étude fictive. Pour vous faire gagner du temps, je vous fournis la moyenne, la variance et l'écart type de x et de y, ainsi que la covariance entre les x et les y, ce que l'on a détaillé dans les deux vidéos précédentes. Voilà, vous n'avez plus qu'à calculer le coefficient a, le coefficient b, puis décrire la droite de régression. Je vous invite ensuite à essayer de faire une application de cette droite de régression. Essayez par exemple de faire une prévision sur le nombre de romans lus pour une personne qui regarderait en moyenne la télévision une heure par jour. Et répondez à la question, est-ce que ce calcul vous paraît fiable ? Bravo ! Vous avez trouvé donc y égale moins 2,351x plus 27,364. Vous avez le détail du calcul sur le slide. Pour répondre à la question et réaliser une prévision, on a juste à remplacer dans cette équation la valeur de x par 1, puisque je vais vous poser la question, combien de romans devrait avoir lu une personne qui regarde la télévision en moyenne une heure par jour ? On prend donc le chiffre 1 et on remplace, on obtient donc 25,013. Aïe, au niveau des interprétations par contre, le résultat semble peu fiable. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, on peut se demander dans quel sens est la relation de causalité ? Est-ce que les variables s'influencent aussi mutuellement ? Est-ce que finalement, le nombre de livres que l'on lit peut aussi avoir une influence sur le nombre d'heures que l'on passe devant la télévision ? Il peut aussi y avoir d'autres variables qui interviennent, comme des variables de personnalité. Finalement, il y a fort à penser que la relation entre x et y est plus complexe qu'elle n'apparaît à travers une simple flèche et une simple relation linéaire. Par ailleurs, il semble important de s'interroger sur la mesure de ces variables. Si vous êtes interrogé à la sortie du salon du livre, peut-être que vous aurez tendance à minimiser le nombre d'heures que vous avez passé devant la télévision et à au contraire donner un nombre important de romans lus, peut-être par désirabilité sociale par exemple. Enfin, rappelons-nous que nous avons calculé dans la vidéo précédente le R2, le pourcentage de variances restituées, 0,15. Cela signifie que quand bien même y s'expliquerait bien par la variable x, il n'y aurait que 15% des variations de y qui s'expliqueraient par x. Enfin, n'oublions pas que la principale limite de la régression linéaire, c'est justement qu'elle est linéaire. Et elle ne correspond pas, elle ne permet pas de représenter des relations entre variables x et y qui ne sont pas linéaires. Vous voyez que sur chacun des petits graphiques ci-dessous, en dehors du premier, en rouge qui correspond bien à de la régression linéaire, et bien toutes les variables x et y semblent liées. Les points ne sont pas dessinés de manière au hasard, ne forment pas un nuage informe, on voit bien une tendance générale. Simplement, cette tendance n'est pas une fonction affine, c'est une fonction du second degré ou logarithmique par exemple. En fonction des études que vous allez suivre, vous apprendrez sans doute à modéliser des relations non linéaires entre les variables x, y ou davantage de variables encore. Enfin, pour illustrer les limites à la régression linéaire, un petit mot sur le carter d'Anscombe dont je vous ai déjà parlé. Vous voyez que pour quatre séries de données différentes, chaque point représente donc un individu sur ses quatre graphiques, donc des individus très différents en fonction des quatre graphiques, et pourtant, tous les indicateurs statistiques indiqués à droite sont les mêmes pour ces quatre séries, ainsi que la droite de régression y qui gale 0,5 x plus 3. Je vous ai indiqué les coordonnées de tous les points de ces quatre graphiques, que vous retrouverez d'ailleurs facilement sur internet. Je vous invite à profiter de ces données, par exemple sur le premier graphique, pour essayer de calculer par vous-même l'équation de la droite et retrouver donc le résultat que je vous ai montré juste avant. Vous pouvez vous entraîner, car c'est ici des données brutes, l'exercice qu'on a traité ensemble était avec des données pondérées, ça vous permettra donc de traiter les deux cas de figure, sachant que c'est beaucoup plus simple avec des données brutes, comme ici. Félicitations, vous savez maintenant faire des prévisions. C'est parti. C'est parti.